L'Albanie caucasienne qui a toujours attiré l'attention des historiens du monde par son histoire, sa culture et ses monuments anciens est l'un des premiers pays où le christianisme s'est répandu dans le monde. Selon les sources historiques, l'arrivée des missionnaires chrétiens de Jérusalem et de Syrie sur ces territoires, au premier siècle après Jésus-Christ, a conduit à la formation des premières communautés chrétiennes ici. Dans ces sources, contrairement à l'église arménienne-grégorienne, il a été déterminé que l'histoire de l'église apostolique albanaise remonte à l'église de Jérusalem et plus tard au patriarcat de Jérusalem. Des informations plus détaillées à ce sujet sont données dans le livre Histoire du pays d'Albanie, écrit par le célèbre historien albanais Moïse 44-6, sur instruction du roi albanais d'Avanchir. Le livre déclare que Saint-Élysée, le disciple de l'apôtre Tadé, tout en construisant le temple de Kish-Hashiki, l'une des anciennes provinces albanaises, a dit « C'est notre centre spirituel, notre premier lieu d'où nous recevons l'illumination. » Le livre déclare également que Élysée, le premier propagateur de christianisme en Albanie, a été tué et enterré près de la ville de Chéki. La propagation du christianisme en Albanie caucasienne, bien avant le concept d'Arménie, se reflète également dans une des lettres du catholico-arménien Abraham au Albanais. Le tronc du patriarcat albanais, qui est plus ancien que le nôtre, était par le passé en accord avec nous, les Arméniens. Selon les recherches sur l'Albanie caucasienne, il y avait douze diocèses dans ces territoires au 5e et 8e siècle. Kabalaka, Kachoa, Yétois, Amaras, Sri, Palasakan, Yedeman, Meskagmank, Mesirank, Habant, Partav et Ganjassar. En 552, après que le Saint-Père Abbas, le chef de l'église albanaise, déménage sa résidence de Chola à Barda, l'église de Barda devient un grand monastère. Les tentatives d'arménialisation des églises albanaises se retrouvent également dans les recherches scientifiques de nombreux historiens de renommement mondial. Selon le décret du 11 mars 1836 de l'empereur Nicolas Ier et le règlement du 10 avril 1836 du Sénat russe, l'église apostolique albanaise a été subordonnée à l'église grigorienne arménienne. Cela met fin à l'interbendance de l'église albanaise. Selon le professeur Ilya Paobrides Petruchevsky, l'éminent historien russe et l'un des chercheurs les plus célèbres de l'histoire de l'ancien Caucase qui s'appuyait sur les faits dans ses recherches, les Arméniens ont réalisé tout au long de l'histoire la politique d'arménialisation des territoires albanais et ont présenté l'église albanaise comme l'église arménienne. Selon lui, les monuments historiques du Karabakh n'ont jamais apporté à la culture arménienne. L'historien arménien, bien connu Nicolas Dons, a déclaré dans ses recherches que la population arménienne n'avait jamais eu aucune influence dans la partie montagneuse du Karabakh. Le célèbre orientaliste, l'académicien Zia Bunyado, tout en étudiant les travaux de l'historien arabe du 7e siècle al-Evaki, rencontre un fait historique intéressant. Avant l'immersion de l'Albanie caucasienne, le calife Muawiyah a ordonné à Khalifa al-Juhoumi de découvrir les tribus vivant dans ce pays et de recueillir des renseignements militaires. On découvre que les turcs sont majoritaires dans ces territoires et la langue turque est une langue de communication commune entre les tribus. De nombreux sources étudiants de l'histoire de l'Albanie caucasienne affirment que le lieu de résidence du catholico-albanais était situé dans le monastère de Tchola à Derbent au 4e-5e siècle, puis dans le monastère de Varda au 6e-7e siècle, dans le monastère du Saint-Élysée à Agdara au 8e-9e siècle, dans le monastère Foudavan de Kalabadjar au 10e-15e siècle, dans le monastère de Gangesar au 15e-19e siècle. L'archéologie, l'ethnographie et l'anthropologie considèrent que les Albaniens ont joué un rôle important dans la formation et l'ethnogénèse du peuple azarbaïdjanais. Le héros principal de la célèbre époque azarbaïdjanais, l'île de Dédé Gorkut, le chef du peuple Oguz, Garlène Oguz, ainsi que l'appui des héros salaud-grazants sont présentés comme un chef des Albanais. Les documents historiques indiquent que les ancêtres du peuple azarbaïdjanais se sont convertis au christianisme dans les temps anciens et bien sûr, ils pratiquaient ces cultes dans les temples, les églises et les monastères dont les noms sont encore préservés dans les terres Oguz, dans les terres historiques albanaises de l'Azerbaïdjan. Les nombreux temples chrétiens albanais ont été préservés en Azerbaïdjan pendant des milliers d'années. Kish, Tchiki, Kudavank, Gangesar, Kalbadjar, Bulmuk, Lakit, Goum, Gakh, Avey, Gazakh, Tchotari, Gabala et d'autres. Ces temples sont toujours visités par notre peuple en tant que lieux de cuivre sacrés, sont protégés et préservés par l'état azarbaïdjanais.